Je vous lis aujourd'hui « Histoire comme ça » de Rudyard Kipling. Et on commence avec « Comment la baleine acquis son gosier ». « Il était une fois, oh ma mieux aimée, il était une fois, dans la mer, une baleine qui mangeait les poissons. Elle mangea le hareng et le merlan, le turbo et le macro, le thon et l'espadon, la dorade et sa camarade, les quilles et les trilles, et l'anguille habille et lisse qui glisse. Tous les poissons qu'elle put rencontrer dans toute la mer, elle les mangea avec sa bouche, comme ça, jusqu'à ce qu'enfin il ne restât plus qu'un seul petit poisson dans toute la mer. Et c'était un petit poisson futé qui nageait juste derrière l'oreille droite de la baleine afin d'être toujours à l'abri. Alors, la baleine se dressa sur sa queue et dit « J'ai faim ». Et le petit poisson futé dit d'une petite voix futée « Noble et généreux, c'est assez, as-tu déjà goûté de l'homme ? » « Non, dit la baleine, ça ressemble à quoi ? » « C'est bon, dit le petit poisson futé, c'est bon, mais un peu dur sous la dent. » « Allons trouver, manque quelques-uns, dit la baleine. » Et elle fit écumer la mer avec sa queue. « Un à la fois, c'est suffisant, dit le poisson futé. Si tu nages jusqu'à 30 degrés de l'altitude nord et 20 degrés de longitude ouest, c'est de la magie, tu trouveras, assis sur un radeau au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles, n'oublie pas les bretelles, ma mieux aimée, d'un couteau de poche, tu trouveras un marin naufragé qui, il est juste de te le dire, est un homme d'infini ressources et sagacité. » Alors la baleine nagea, et nagea encore, le plus vite possible, jusqu'à 30 degrés de latitude nord et 20 degrés de longitude ouest, et là, sur un radeau, au milieu de la mer, vêtu seulement d'une culotte en toile bleue et d'une paire de bretelles, il ne faut surtout pas oublier les bretelles, ma mieux aimée, avec un couteau de poche, elle trouva un marin naufragé, seul et solitaire, qui laissait traîner ses pieds dans l'eau. Sa maman l'avait autorisé à barboter, sinon il n'aurait jamais fait ça, car c'était un homme d'infini ressources et sagacité. Alors la baleine ouvrit grand la bouche, elle l'ouvrit si grand, si grand, qu'elle touchait presque sa queue, et elle avala le marin naufragé, avec son radeau, sa culotte de toile bleue, ses bretelles, il ne faut pas les oublier, et son couteau de poche. Elle fourra tout cela au fond de ses placards secrets, bien au chaud, puis elle se lécha les babines, comme ça, et pirouetta trois fois sur sa queue. Mais dès que le marin, qui était un homme d'infini ressources et sagacité, se retrouva pour de bon au fond des chauds placards de la baleine, dans le noir, il se mit à taper et frapper, à bondir et mugir, à sauter et chahuter, à choir et s'asseoir, à sautiller et brailler, à cogner et grogner, à mordre et à tordre, à courir et rugir, à boitiller et batailler, et à danser, des matelotes là où il n'eut pas fallu, si bien que la baleine n'était pas du tout heureuse. Tu n'as pas oublié les bretelles ? Alors, elle dit au poisson futé, « Cet homme est vraiment dur sous la dent, et de plus, il me donne le hoquet, que dois-je faire ? » « Demande-lui de sortir, » dit le poisson futé. Sur quoi la baleine cria dans son propre gosier au marin naufragé, « Sortez et tenez-vous correctement, j'ai le hoquet ! » « Non, non ! » dit le marin, « Il n'en est pas question ! Ramène-moi sur ma terre natale, les blanches falaises d'Albion, ensuite nous verrons ! » Sur ce, il se remit à danser de plus belle. « Mieux vaut le ramener chez lui, » dit le poisson futé à la baleine. « J'aurais dû te prévenir que c'était un homme d'infini ressources et sagacité ! » Et la baleine, « De nager, nager, nager ! » Encore des deux nageoires et de la queue, aussi fort qu'elle put malgré son hoquet ! Et enfin, elle aperçut la terre natale du marin, les blanches falaises d'Albion, et elle remonta la moitié de la plage. Elle ouvrit grand, tout grand la bouche et dit, « Correspondance pour Winchester, Ashwello, Nashua, Kinn et toutes les stations de la ligne de Fischberg ! » Et à l'instant où elle dit « Fisch », le marin sortit de sa bouche. Mais tandis que la baleine nageait, le marin, qui était, c'est sûr, homme d'infini ressources et sagacité, avait taillé le radeau à l'aide de son couteau de poche pour façonner un petit carré de treillage qu'il avait ensuite attaché solidement avec ses bretelles. Maintenant, tu sais pourquoi il ne fallait pas oublier les bretelles. Et il avait coincé le treillage en travers du gosier de la baleine, où il resta affiché. Puis il récita le sloka suivant, que je vais te rapporter car tu ne le connais pas. Au moyen d'un treillage, j'éclote en oesophage, car le marin était aussi un hiberniien. En marchant sur les galets, il retourna chez sa mère, qui lui avait donné la permission de laisser traîner ses doigts de pied dans l'eau. Il se maria et vécu heureux très longtemps. La baleine aussi, mais depuis ce jour, le treillage coincé dans son gosier, qu'elle ne réussit jamais à expulser en toussant ou à faire descendre en avalant, l'empêche de rien manger que de tout petits poissons. Et c'est la raison pour laquelle les baleines ne mangent plus d'hommes, de garçons, ni de petites filles. Le petit poisson futé alla se cacher dans la vase, sous le pas des portes de l'équateur. Il craignait que la baleine ne fût en colère contre lui. Le marin revint chez lui avec son couteau de poche. Il portait sa culotte de toile bleue en débarquant sur les galets. Les bretelles, vois-tu, il avait dû les abandonner pour maintenir le treillage. Et c'est la fin de cette histoire-là. Quand la cabine a ses hublots, noir et vert, car la mer au dehors acte ses flots, qu'entre deux flots le bateau chaloupe, que le bosco choix dans la soupe, et que la cambuse à glisser s'amuse, que nounou juit sur le plancher, dans un caillou que maman prie de la laisser dormir son saoul, et que tu n'es ni réveillée, ni vêtue, ni débarbouillée, Tout cela, voyons, c'est un test, que tu vogues, 20 nord, 30 ouest.